Si vous suivez un petit peu le monde de la sneakers, vous avez forcément vu passer la dernière collaboration entre le shop néerlandais Pata et Nike sur l'air Max One qui est tout bonnement incroyable. Et votre pote Greska, bien évidemment, il l'a eu. Et certains d'entre vous le savent déjà ou même étaient peut-être là ce jour-là, mais j'ai fait un petit live cop de cette paire et il s'est passé des dingueries, ça a été la folie. Pour ceux qui étaient là, vous allez revivre un petit moment qui était cool. Et pour les retardataires, je vous laisse avec un petit best-of et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Tu tentes quelle taille ? Moi, je ne tente même pas pour moi parce que j'aime bien la paire, mais un pote, il la kiffe vraiment à 100% et je vais la tenter pour lui. Et je vais tenter 44 du coup. Ah voilà, vous voyez Magic Obey ? Si jamais on la gagne, c'est pour lui. Et si on l'a en double, on s'arrangera pour que moi j'en garde une ou je ne sais pas, on verra. J'ai la page noire, ok, on rentre dans le stress. Il va falloir que tout le monde soit concentré. Dans 8 minutes, Teach One le captcha, ok, T-E-A-C-H One le captcha. Oh punaise, les gars, on est 400 ! Quoi ? Vous allez avoir vos pères aujourd'hui. Vous êtes tous là pour moi, vous, on sera là pour vous. Oh, vite, cliquez, on continue ! Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis bloqué. Pareil, moi aussi, cran noir, bloqué, ok, ok. Les gars, peut-être que ça veut dire qu'attardez, Sneakerologue, il vient de tweeter. Arrête, AMA, Amsterdam. Ouais, 13h, il est 13h. Les gars, j'ai... Et je vais tenter 44. J'ai pris 45, je suis désolé, Mickaël. Captcha. Je suis dans la lit, 2 minutes d'attente, les gars, je crois que je l'ai. Mickaël, 2 minutes. Mais dépêche-toi de me faire rentrer, c'était disponible. Les gars, c'est le moment, là. Oh punaise. C'est pas sûr. Oh, les gars, attendez. La vit-à-mère. Les gars, je crois que j'ai eu paiement refusé. Je crois que c'est mort, les gars. Mickaël, je suis... Attends. Your order request has been received. We are getting a lot of orders right now. We should receive une confirmation email. Tu sais pas ? J'ai pas de confirmation. Yes ! Yes ! Let's go ! Let's go, Mickaël ! F*** moi, la f***, Mickaël ! Let's go ! Yes ! Oh, je transpire ! Oh, putain ! Oh là 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 ! Thank you, Thibaut ! Mais thank you, Pata ! Thank you, Pata ! Thank you, my boss ! Eh oui, les gars. Les gars, j'ai eu l'air Max One Pata. Alors oui, c'est pas pour moi. C'était pour un pote. C'est pour mon pote Mickaël, mon meilleur pote qui la voulait absolument. Et oui, je la voulais également. Et je ne l'ai pas eu sur les autres drops sur Nike. Je n'ai pas fait le sneaker cam. Je n'ai pas eu la paire le jour de la sortie. Mais je préfère faire plaisir à mon pote que moi de l'avoir dans ma pile de chaussures et ne pas la mettre. Donc comme ça, ça fait des heureux. Et on va l'avoir ensemble. Mais franchement, rien qu'à la boîte, c'est une petite pépite. Donc, au niveau de la boîte, on est parti pour le petit unboxing. On a le petit each one teach qui était le code qu'il fallait taper one sur le haut de la boîte avec Pata Nike. Ici, on a PGLEA. Et pour tous les puristes, vous allez pouvoir me dire ce que ça voulait dire. Et pour le petit tag, pour ceux qui la voulaient, hop, qui est juste ici. Comme ça, ça va pouvoir vous aider avec un petit effet brillant. Brillant sur le dessus qui est très, très cool. La boîte est blanche, un petit peu sale. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'ouvrir. J'ai gardé le petit suspense pour pouvoir le jouer avec vous. On a donc cette petite ouverture. On va ouvrir tout ça avec un petit papier toit qui a l'air un petit peu spécial. On va regarder ça juste après. Et tomber sur la fameuse et la temps-demandée Air Max One Pata. En collaboration avec Nike. Oh là là, elle est incroyable. Ça sent bon tout ça. Oh, ça sent bon tout ça. Oh, pop, 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 pop. Les gars, on a peut-être une des paires. Elle est incroyable. Vraiment, je ne mens pas. Je vais vous montrer les détails sur la paire. Mais la paire, elle est incroyable. Et on a la vraie odeur de la colle de Nike qui sort de la boîte. Petite overhaul de la paire. C'est parti. On va commencer avec la semelle en dessous avec du blanc. Une petite nuance de blanc et de gris qui est très, très sympathique. Je vais essayer de vous faire au mieux parce que là, la lumière, je vous avoue que je n'ai pas fait le meilleur pour la vidéo. Mais ce n'est pas très grave. Donc, on a une petite nuance de blanc et de gris avec la mitzol en crème. Et là, vous savez, forcément, ça va jouer sur moi. À l'intérieur, on a du blanc pour ceux qui veulent savoir la couleur de la bulle d'air. Et on a sur le upper du blanc et du gris qui est extrêmement bien placé. Alors, on est parti avec la petite particularité, justement, de cette petite percée qu'au niveau d'ici, on a toute la wave qui a été faite avec le mini-souche. Alors, c'est du cuir très lisse. Peut-être même du sat. On dirait du patent. Attends. On dirait presque du cuir brillant. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que sur la noix, mais en tout cas, le cuir, il est vachement lisse, hyper, hyper cool. Et ça, je ne savais pas. Au niveau d'ici, là, je ne sais pas, de cette partie-là. Alors, attendez. Est-ce que le focus va se faire ? C'est du cuir, j'ai l'impression, qui est craquelé. Et c'est hyper sympathique. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Alors, attendez. Hop. Je remets la lumière. J'espère que tout va bien se refaire. Avec un petit peu de cuir craquelé qui est très, très sympathique. On a, du coup, du blanc, du crème et également du gris sur la paire qui rend extrêmement bien au niveau du souche, du mini souche et au niveau de la toe box en mèche et tout. Mais la paire, elle est incroyable. Avec aussi, hop, le petit niker en gris. Alors, est-ce qu'on a des choses qui sont données en plus ? Oui, effectivement. On a le petit lassage en crème qui est très sympa. Et je pense que mon pote, quand je vais l'appeler pour lui montrer la paire, il va me demander de le mettre. Et le petit tag each one teach one avec pata. Mais la paire, franchement, là, quand je la vois entre mes mains, elle est franchement incroyable. Je ne sais pas si c'est la meilleure du pack, mais en tout cas, la paire, elle est très, très belle. Mais au niveau des finitions, on a des belles, on aura des très, très, très belles traces de colle qui sont faites. Ça, ce n'est pas ouf de la part de Nike, encore une fois. Mais bon, est-ce que... Ah non, 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 là, c'est un petit peu. Bon, là, c'est un petit peu abusé. Je vais vous montrer quand même. Est-ce que vous allez voir ? Là, on voit quand même que ça ne va pas. Là, là, ça ne va absolument pas du tout au niveau du début du upper. Bon, il y a des petites choses quand même qui ne vont pas, mais on le retail. Et j'avoue que j'aime bien faire ça avec vous en live parce que c'est toujours plus sympathique de partager ça avec vous que de le faire tout seul de mon côté. Est-ce que c'est ma préférée du pack ? Je ne sais pas. Vous, en tout cas, quand je vous avais demandé sur Instagram, vous m'avez dit que vos préférées, en tout cas, c'était celle-ci et la Aquanoise. Moi, j'avoue que j'ai une grosse, grosse, grosse préférence quand même pour la Monarche. Et depuis très peu, alors il y a celle-ci qui est rentrée en jeu, il y a la noire, moi, qui me fait extrêmement de l'œil et je pense qu'on va essayer de la choper aux events. Mais n'hésitez pas à me dire c'est laquelle votre préférée dans les commentaires. Et en plus, cette paire-là, ce qui est très sympathique, c'est qu'elle était prévue uniquement en Friends and Family. Et je crois qu'il y a eu un petit drame au niveau de la communauté Pata, en tout cas les gens qui travaillaient là-bas, etc. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je dis des conneries. J'en dis beaucoup, donc il ne faut pas hésiter. Et je crois que suite à un drame ou quelque chose en tout cas qui s'est passé, la paire a été rendue un peu plus publique, elle n'était pas censée sortir et du coup ça fait 6 paires. La Monarche, la Aqua, la Noire, la Burgundy, la Rouille et la Blanche. Ça fait 6 paires et honnêtement, moi je trouve que Pata sur la Air Max One, ça rend très très bien. Voir même des fois, ça fait même bizarre de revoir une petite paire d'Air Max One normale avec le shape original. Le boulot qui a été fait dessus est très sympathique, la collab est respectée et moi je pense que s'ils en sortent encore, on pourra peut-être dire que ça commence à faire beaucoup et qu'on souffle. Mais moi je trouve que jusqu'à aujourd'hui quand même, tous les coloris qui nous ont été proposés, mis à part celui qui est un petit peu en rouille, le dernier qui est sorti, j'ai un petit peu du mal. Mais le reste je trouve que c'est très sympa et je pense que toutes les paires en tout cas qu'ils ont sorti sont embellissables avec des lacets crème. Et ça c'est très très fort de leur part mais voilà, je suis très content en tout cas de vous avoir fait cette petite vidéo. Je suis malheureusement désolé parce que je ne pourrais pas porter la paire. Même si mon pote m'avait autorisé, je veux lui laisser le plaisir de la mettre à ses pieds et de pouvoir flex avec etc. Donc je ne vais pas la mettre mais je pense qu'il y a pas mal de personnes sur Instagram qui ont mis pas mal de photos avec et c'est très très sympathique en tout cas. Moi je suis hyper content de vous avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce petit truc, ce petit retour en arrière avec le montage que j'ai fait sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch également parce qu'il y a pas mal de live cop et je crois même que demain matin, samedi, il y a une paire qui sort et du coup on va en faire un live cop et je vais en faire souvent. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche si vous lâchez l'autre petit follow comme ça vous savez dès que je suis en live ou de me suivre sur Instagram, ça c'est le meilleur moyen de savoir si je suis en live, je préviens à l'avance etc. Franchement Mickaël, je suis très content de l'avoir eu pour toi mais je pense que celle-là avant la fin de l'année a fini à la maison, celle-là et la noire avant de finir à la maison ça c'est sûr. N'hésitez surtout pas en tout cas à débattre, à répondre à différentes questions que je vous ai posées dans la vidéo ou de donner votre avis sur cette paire si vous l'avez eu, si vous la voulez, recel etc. Je crois que recel c'est un petit prix quand même encore aujourd'hui mais bien peut-être monter donc il faut faire attention. Et si vous avez kiffé la vidéo, un petit like comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront tous les vendredis à 18h. Bon courage pour la rentrée, pour ceux qui vont retourner à l'école ou même ceux qui vont reprendre le boulot parce que les vacances d'été c'est terminé. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, faites attention à vous, portez-vous bien, soyez heureux dans votre vie, ciao. Sous-titrage ST' 501